Allez, comme promis les pronos pour cette huitième journée qui va commencer dès ce soir avec Strasbourg Nantes, une équipe de Strasbourg qui a un capital point pas inintéressant mais qui est assez inquiétant au niveau du jeu à cause de l'expulsion de Mohamed mais aussi de la blessure de Gadago, Nantes n'aura quand même pas, même si Abiline sera de retour, n'aura pas quand même tant d'arguments que ça sur le plan offensif donc je vais pronostiquer un match nul, samedi à 17h, Metz-Nice, comme je l'ai dit lors de bons débriefs dimanche dernier pour moi Metz est l'équipe la plus faible de ce début de championnat, Nice étant une des meilleures en plus Nice à l'extérieur c'est quand même costaud donc victoire de Nice, un match très intéressant à 21h entre le troisième qui reçoit le premier, Reims-Monaco, un bon test pour cette équipe de Monaco, pour Reims aussi d'ailleurs, mais je pense que les Rémois ont les moyens de poser des problèmes au Monégasque, je vais pronostiquer là aussi, un match nul, dimanche à 13h, Marseille-Le Havre, même si Le Havre c'est un très bon début de saison, je pense que Marseille ne peut pas se permettre de louper cette occasion de se relancer au vélodrome donc je veux dire Marseille, ensuite à 15h il y aura Lyon-Lorient, un match très très important pour des Lyonnais qui sont quand même derniers et qui n'ont jamais mené au score depuis le début de la saison, Lorient n'est pas bien meilleur, franchement à part pronostiquer une victoire de Lyon ou une crise terrible, je ne vois pas quoi d'autre pronostiquer mais bon je le dis sans une confiance folle. Montpellier, clairement une belle occasion pour Montpellier de faire fructifier les trois points pris à Lorient, même si Clermont va mieux depuis quelques matchs, notamment son très bon match contre le PSG, donc courte victoire de Montpellier pour moi. Brest-Toulouse, voilà, Brest va se retrouver certainement plus dans l'obligation de faire le jeu qu'il n'en a l'habitude depuis le début de saison, enfin c'est une équipe de Toulouse qui défend pas mal du tout, mais je pense que Brest peut continuer sa belle série. A 17h le derby du Nord entre Lens et Lille, Lille qui a totalement fait tourner pour la Coupe d'Europe, je trouve que c'est un non-sens, mais bon. Lens qui n'est pas loin d'avoir retrouvé son état d'euphorie de l'année dernière, honnêtement jouait une victoire de Lens. Et puis un match pas facile à pronostiquer entre Rennes et le PSG, parce que Rennes est quand même la bête noire du PSG depuis quelques temps, mais Rennes n'est pas très convaincant depuis un petit paquet de temps, Paris non plus. Alors c'est difficile de pronostiquer vraiment ce match, tant qu'on ne connaît pas la compo d'équipe de Luis Enrique. Est-ce qu'il va nous refaire cette aberration à quatre attaquants ? Il est suffisamment têtu pour le faire. Mais en état actuel des choses, sans avoir la compo de l'équipe, là je dirais match nul. Voilà mes petits amis, un pouce, on s'abonne, et puis à samedi soir pour le débrief des trois premiers matchs. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501